On repient maintenant sur cette terrible tuerie qui a fait 139 morts vendredi à Moscou. Malgré le fait que l'attaque a été revendiquée par l'État islamique, ainsi que l'arrestation de plusieurs suspects, la Russie refuse de croire que l'Ukraine n'a rien à se reprocher. Sylvain Drapeau. L'attentat avait tout de la signature du groupe État islamique. La manière, une sorte de déjà-vu avec le Bataclan à Paris en 2015, une salle de spectacle. La revendication d'une branche du groupe, l'État islamique du Khorasan, tiré d'un ancien califat qui comprenait un vaste territoire allant du Pakistan à l'Ouzbékistan, de l'Iran à l'Afghanistan. Et des vidéos sur le site associé au groupe. Malgré tout, le Kremlin a mis trois jours avant de reconnaître qu'il s'agit bien d'un attentat commis par des islamistes radicaux. Mais obsédé par sa guerre contre l'Ukraine, il refuse d'écarter une implication de Kiev. Le président Vladimir Poutine affirme qu'on sait qui a commis cette atrocité. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le commanditaire. Qui profite de cet attentat, sinon l'Ukraine, dit-il. Or, trois des quatre personnes accusées de terrorisme dans cette attaque viennent du Tadjikistan. On ignore la nature de leurs aveux, mais à voir leur état, on peut imaginer un interrogatoire plutôt serré. Le président russe avait affirmé samedi que les suspects tentaient de fuir vers l'Ukraine, parce qu'ils ont été arrêtés à quelques 120 kilomètres de la frontière. Il y a plus de deux semaines, les États-Unis avaient alerté la Russie d'un possible attentat djihadiste. Une provocation pour tenter de déstabiliser le pays, avait alors répondu Poutine. Je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Alors que le bilan a grimpé à près de 140 morts, les Russes sont sous le choc. Une semaine après la réélection de Vladimir Poutine sur la promesse d'assurer la sécurité du pays. Mais cet attentat replace aussi brutalement la menace djihadiste au cœur des priorités sécuritaires. La France, qui accueille les Jeux olympiques cet été, monte son niveau d'alerte à urgence attentat, le niveau maximal. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelle.